Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. En effet, maintenant ça fait 2-3 mois, je crois que je n'ai pas tourné. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti, je vous laisse avec la suite. Comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui je vous retrouve avec un boucol qui sera un boucol ni trop grand ni trop petit. Dedans il va y avoir des livres que j'ai eu à mon anniversaire et d'autres que je me suis acheté moi-même. Le premier roman que je vais vous présenter est Orphelin 88 de Sarah... Et le chat... Zuvé ? Donc comme je disais, le premier roman que je vais vous présenter c'est Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully publié aux éditions Robert Laffont. Donc c'est un roman qui se déroule après la Seconde Guerre mondiale. Si j'ai bien compris, l'histoire commence à Munich. Donc je ne sais pas si ça va se passer tout le temps dans cette ville. Et nous allons retrouver Josh qui est un orphelin. Et il a été baptisé comme ça par des personnes, de ce que j'ai compris. Parce qu'il ne se souvient d'absolument rien. Donc je pense qu'il ne se souvient de rien par rapport à la Seconde Guerre mondiale, à ce qui lui est arrivé. Et en tout cas, ce n'est pas le seul orphelin puisqu'il y en a 87 autres. Et je pense que dedans nous allons aussi suivre les moments de leur nouvelle vie qui sera sans doute assez difficile puisque l'histoire se passe certes après la guerre, donc il n'y a plus de combat, mais l'Europe est meurtrie. Donc j'ai hâte de le lire pour voir ce que ça va donner. Le prochain roman dont je vais vous parler, je l'ai reçu à mon anniversaire. Il s'agit donc de The Queen's Conceal, Rose Rebelle. La malédiction est vaincue à présent. Belle doit devenir reine. Publié aux éditions Hachette E. Rose. Et c'est écrit par Emma Theriot. En fait, ici nous allons donc retrouver Belle qui doit commencer à vivre sa vie de princesse, de reine, à côté du roi. Et ce roi, bien évidemment, c'est la bête. Mais ici, il y a un petit hic. C'est que l'histoire se passe en 1789, donc au moment de la prise de la Bastille, de la Révolution française. Et ici, Belle va donc devoir apprendre son rôle de princesse et de reine et aussi devoir faire face à une révolution qui gronde partout en France. Et donc ici, Belle va devoir sauver son peuple de cette révolution. Le prochain roman que je vais vous présenter, ça fait assez longtemps maintenant que je l'ai dans ma pâle. Puisqu'il s'agit de The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, publié aux éditions Arabes, je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est la maison d'édition. Je l'ai acheté en anglais tout simplement parce que j'aimerais beaucoup me mettre à lire plus en anglais. C'est un des objectifs. Et ici, en fait, c'est un livre, je pense, qu'on doit donner peut-être dans les facultés de langue. À côté, il y a des mots pour le vocabulaire. Le prochain roman dont je vais vous parler, je l'ai également eu à mon anniversaire. Et c'est un roman que j'avais vraiment, vraiment envie d'avoir puisque depuis que je lis les Twisted Tales, j'espérais tellement qu'il publie un livre sur ce dessin animé. Il s'agit de ce monde qui est le mien et si Mech pouvait rejoindre Lola de Jen Kalonita, publié aux éditions Hachette Heroes. Ici, nous allons retrouver les personnages de Zeus, Megara, Hercule, Hera et toute la petite clique. Ici, l'histoire se passe après qu'Hercule ait prouvé qu'il était devenu un vrai héros et du coup, il a l'immortalité. Mais il va y avoir un petit problème puisque Megara, dont il est tombé amoureux, n'est pas immortel. Et du coup, elle ne peut pas aller au Mont Olympe. Mais Hera va trouver une solution à ce problème. C'est-à-dire qu'elle va proposer à Megara de prouver elle aussi qu'elle a sa place dans ce lieu. Et elle va avoir une mission, celle d'aller chercher son ex-petite amie aux enfers. Pour la suite, je vais vous parler d'un roman que j'ai déjà lu. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ici, nous allons retrouver un pompier qui s'appelle Montag. Et ici, les pompiers ont pour but de provoquer des feux pour brûler des livres qui viennent du continent européen. Ils brûlent les livres tout simplement parce que c'est considéré comme un acte antisocial de lire, d'apprendre, de voyager à travers un livre. Le prochain roman que je vais vous présenter, je l'avais acheté à Pauline pour le swap que j'avais fait avec elle. Et il me faisait énormément envie. Et quand je suis allée en librairie, j'ai tout simplement craqué. Il s'agit donc de l'hôtel de la dernière chance de Nicky Thornton, publié aux éditions Michel Laffont. Ici, cet hôtel est donc empoisonné et nous allons retrouver le personnage de Seth Stempy qui va malheureusement empoisonner, de ce qu'il y a marqué dans le résumé, le plus grand magicien. Et même s'il est le coupable numéro 1, il va avoir... Mais ça va, oui ! Hé, ça suffit ! Et il va avoir énormément de chance parce qu'il est le coupable numéro 1. Mais en ce moment même, dans l'hôtel, il y a un grand nombre de magiciens qui sont en effet tous capables d'avoir pu commettre ce meurtre. Et pour prouver son innocence, aidé de son chat qui s'appelle Belladone, Seth va devoir utiliser sa magie pour prouver que ce n'est pas lui le coupable. Le prochain... Mais ce n'est pas possible ! Chut, 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 chut ! Tu fais les bêtises ? Tu fais les bêtises, ma fille ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te montrer en vidéo ? Non, tu ne veux pas te montrer en vidéo, toi ? Tu veux aller faire la folle ? Eh bien, va faire la folle. Mais doucement, la folle, doucement. L'avant-dernier roman dont je vais vous parler, je l'ai eu aussi à mon anniversaire. Il s'agit de Trois sœurs, une malédiction et une pincée de magie de Michelle Harrison, publié aux éditions Seuil. Et ici, nous allons retrouver trois sœurs. Nous allons donc retrouver Fliss, qui est l'aînée, Charlie, qui est la petite dernière. Et entre les deux, nous allons retrouver Betty. Et ces trois filles n'ont jamais quitté l'île dont elles sont originaires. Mais le soir d'Halloween, Betty va vouloir partir à l'aventure. Mais c'était sans se douter qu'il y avait une malédiction qui volait au-dessus de sa famille. Et ce roman, j'ai hâte de le lire parce qu'il y a une histoire de famille, des sœurs et surtout de la magie. Le dernier roman dont je vais vous parler est All Our Hidden Gifts, la gouvernante de Caroline Odonogu. Je pense que c'est dit comme ça. Publie aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Ici, nous allons retrouver le personnage de Maeve, ou Maevi, je ne sais pas comment ça se dit. Mais on va l'appeler Maeve. Et celle-ci, en fait, n'a jamais trouvé sa place au lycée jusqu'au jour où elle va tomber sur un jeu de tarot. Et elle va se rendre compte qu'elle est très très forte pour tirer les cartes. Elle va donc tirer les cartes de son ancienne meilleure amie qui se nomme Lily. Mais en faisant ça, elle va tomber en fait sur une mauvaise carte et le lendemain, Lily va disparaître. Elle va donc s'allier à Ro, le frère de Lily, et à une autre personne qui s'appelle Fiona pour pouvoir la retrouver. Donc lui aussi, j'ai vraiment très très hâte de le lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait très très plaisir en fait de pouvoir retourner des vidéos, d'avoir de nouveau l'envie et la force. Et aussi, petite précision, tous les bruits qu'il y a eu durant cette vidéo sont dus au chat, tout simplement. Et comme d'habitude, et surtout comme avant, je vous mets en barre d'infos mon Instagram. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501